Générique Le débat de Smart Impact avec Isabelle Calvez, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice des ressources humaines de Veolia et Laurent Pietraszewski, bonjour et bienvenue. Vous êtes le fondateur de Grenelle Stratégie et Management. Vous avez été évidemment secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail au sein des gouvernements d'Edouard Philippe puis de Jean Castex. On va donc parler de soutenabilité au travail et plus précisément de santé. Je commence peut-être avec vous, Laurent Pietraszewski, sur une petite définition. De quoi on parle ? Est-ce que c'est vraiment nouveau de parler de soutenabilité au travail ? Ça renvoie au travail du rapport Brutland de 1987, vous voyez, ce n'est pas hier. Mais en fait, c'est une vision de la RSE. C'est comment on prend soin, je vais dire ça comme ça, de l'ensemble des facteurs de production. Et souvent, on oublie que c'est les êtres humains qui produisent. Et donc, comment on prend soin des êtres humains, aussi bien qu'on le fait quand on prend soin de l'environnement, du rejet de CO2 lorsqu'on a une activité industrielle, par exemple ? La santé, c'est l'un des piliers, il y en a d'autres, c'est ça ? Oui, il y en a cinq, mais on peut dire quand même qu'au final, on peut parler de la dimension expressive, c'est-à-dire en fait en quoi l'emploi est cohérent avec mes valeurs. On peut s'intéresser aux conditions de travail, c'est très important, vous avez raison, les conditions de travail, les conditions aussi socio-économiques de vie, ça c'est un point important. Je pense que peut-être Isabelle Calves pourra rebondir là-dessus, parce qu'en fait, dans quel environnement je vis ? En dehors de l'entreprise. Il y a aussi une dimension un peu exogène pour le coup, il y a les dimensions de la santé, et puis il y a l'équilibre, vie privée, vie professionnelle. Ça, c'est aussi un élément important. Il y a cinq piliers de la soutenabilité du travail. Eh bien voilà, on a fait un peu de pédagogie pour commencer, merci beaucoup. Isabelle Calves, comment un groupe mondial comme Veolia, avec forcément des réglementations, des cultures qui sont aussi différentes, peut proposer finalement un programme un peu global à ses salariés ? Alors Veolia, c'est 213 000 salariés dans le monde, on est dans 91 pays. Alors vous imaginez la différence. Et en fait, on a vraiment pris conscience, je pense, au moment du Covid, qu'on avait des situations sociales et de protection sociale très hétérogènes. En fait, on s'est rendu compte avec les maladies, avec aussi malheureusement les décès, que les familles étaient dans certains pays très mal protégées, alors qu'elles étaient très bien protégées dans certains pays. Et donc notre directrice générale, Estelle Brachlinov, quand elle a pris ses fonctions l'année dernière, ça a été son premier sujet. Elle a dit, je veux vraiment un programme de protection sociale pour l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est un socle commun en fait. C'est un socle commun, voilà. On a créé donc le Veolia Cares. Alors c'est un mot anglais, mais on n'a pas vraiment de traduction en français pour ça. En anglais, c'est très clair, on prend soin, on veut prendre soin de la santé, de la protection de nos collaborateurs, mais aussi de leur famille et aussi de leur écosystème. Et donc ça veut dire... On a vraiment souhaité, vous voyez, qu'on mette un programme qui soit équitable, finalement, qui soit commun pour tous nos collaborateurs, quels que soient les pays. Et donc ça veut dire que dans certains pays, ce que vous proposez, c'est bien au-delà de ce que, je ne sais pas, j'imagine, le système de santé publique propose, quoi. Alors oui, dans certains pays, c'est haut niveau de ce que j'ai déjà proposé. Si on prend la France, on est quand même extrêmement gâtés. Mais dans certains pays, oui, c'est bien au-dessus. Alors on s'est attaché, en fait, on a choisi cinq thèmes. Le thème de la parentalité, l'accueil d'un enfant, que ce soit une naissance ou une adoption. Attention, le thème de la santé, s'assurer que tout le monde a une protection sociale de santé, on va dire minimum. Dans certains pays, c'était quand même assez hétérogène. L'assurance d'essai, s'assurer qu'en cas de décès, mais quelle que soit la cause, que ce soit une crise cardiaque, un décès naturel, la famille soit couverte à hauteur de six mois. Il y a des pays où seuls les cadres étaient couverts, ou alors on était couvert que si c'était un accident de travail. Donc là, on veut vraiment que les familles soient protégées. Ça, c'est le troisième pilier. Quatrième thème, on a voulu mettre en place de la flexibilité pour aider les aidants. C'est-à-dire... Ça, c'est très important. J'avais prévu d'en parler. On y reviendra. Donc les aidants. Et puis, dernier point, que nos collaborateurs puissent, une journée par an, participer à une action caritative, aider une association, ou avoir une action en lien avec l'environnement. Donc, il y a cinq thèmes, et on a voulu mettre un socle pour tout le monde sur ces cinq thèmes. – Laurent Pietraszewski, on est quand même dans un contexte particulier, dans notre système de santé que vous connaissez très très bien, et certainement beaucoup mieux que moi. Il y a quand même une forme de raréfaction de l'offre de soins aujourd'hui. On peut dire ça, hein ? – Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, à tout niveau, le sujet, il est vrai, il est mondial. C'est le problème qu'on a, on va dire, de démographie professionnelle de santé, de démographie médicale. On est dans un phénomène de pénurie mondiale. Et d'ailleurs, on est toujours, entre guillemets, un plus petit pays que les autres. Des fois, nous-mêmes, en tant que Français, on est très heureux de voir arriver des médecins de pays de l'Est européen, par exemple, chez nous. Vous savez, il faut quand même savoir qu'on a des médecins français qui partent dans les pays du Moyen-Orient pour faire des vacations à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars, pour le coup, là-bas, au moins. Donc, voilà, c'est une véritable difficulté. Et sur le fond, cette raréfaction de l'offre de soins, l'entreprise peut peut-être prendre sa part dans la politique de santé. Alors, c'était la question que j'allais vous poser. Quel rôle les entreprises peuvent jouer ? Par exemple, sur la prévention de maladies chroniques. Il y a quoi ? Il y a un rôle comme ça d'alerte ou de prise en charge ou de prévention ? Oui, moi, je le crois. D'abord parce que la santé, elle ne doit pas se regarder uniquement sur la santé au travail. Et puis, la santé à l'extérieur. En vérité, la santé, c'est un continuum. C'est une gageur de croire que vos difficultés physiques ou psychologiques s'arrêtent à la badieuse et réapparaissent après. Et inversement, enfin, on l'a vu avec le Covid. D'ailleurs, Isabelle Calvez a souligné que c'était aussi un élément déclencheur des prises de conscience des entreprises. Le Covid a montré que le virus, il ne s'arrêtait pas à l'entrée de l'entreprise ou à la porte de l'appartement et qu'il y avait un continuum de la santé. Donc, ce continuum de la santé, moi, j'entends d'ailleurs, Isabelle Calvez, c'est ça que j'entends dans cette prise en charge, même assez extensive sur le fond, d'ailleurs, de cette soutenabilité du travail et de ce que chaque individu a besoin. Je crois, d'ailleurs, que c'est là que les entreprises peuvent jouer. Donc, il y a deux leviers. Un, sur la santé, parce qu'on est dans un domaine de pénurie et donc l'offre de soins, on doit l'utiliser le mieux possible. Et donc, il faut faire de la prévention parce que le temps médical est restreint. On n'a pas beaucoup de médecins. Et donc, il faut envoyer chez le médecin ceux qui en ont besoin. Et donc, la prévention, c'est une des clés. Et là, l'entreprise a son rôle à jouer. Et puis, la société évolue. Moi, j'ai bien entendu ce qui se fait chez Veolia, en matière de parentalité, notamment. C'est intéressant parce que, vous voyez, quand on parle d'avantages sociaux dans l'entreprise, de ce qu'on peut donner, notamment en congé, comme pour l'arrivée d'un enfant, eh bien, quand on est aujourd'hui, on n'est pas seulement en train de regarder père-mère, on se dit, il y a deux parents. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on donne pour les deux parents ? – Vous évoquiez la question des aidants. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont aidants. Je lisais, juste avant de préparer cette interview, un article sur beaucoup de Français à la suite des scandales dans certains EHPAD, qui ont décidé de faire revenir un vieux parent à la maison avec toutes les contraintes que ça représente. Sauf que, souvent, les salariés n'osent pas en parler en interne. Comment vous faites pour les inciter, finalement, à en parler et d'eux pour les aider ? – Alors, j'ai peut-être lu le même article pour vous. J'ai lu qu'un Français sur cinq était confronté à une situation de parents ou de proches qu'il fallait aider. Et c'est vrai qu'on est, je dirais, dans ces cas-là, assez démunis. Ceci dit, j'étais au Japon il n'y a pas longtemps. Et c'est pareil, une collaboratrice m'a dit, mais c'est génial, je m'occupe de ma mère. En fait, dans les pays asiatiques, on s'occupe. Je m'occupe de ma mère et c'est la première fois qu'on va m'aider avec de la flexibilité qu'on va m'aider. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que partout dans le monde, on veut, alors, on ne dit pas forcément, on ne donne pas forcément les méthodes, mais on dit essayer de trouver, en fonction de la culture du pays, des méthodes de flexibilité, d'autorisation, de congés, d'adaptation du temps de travail, pour que les personnes en situation d'aide puissent concilier cette aide avec leur travail. Ce qui n'est pas toujours facile. Parce qu'on se dit comme ça, les gens auront une charge mentale et psychique, finalement, beaucoup moins forte s'ils savent que c'est autorisé, qu'on les aide, qu'on trouve ça normal dans l'entreprise et qu'on n'a pas de tabou sur ce sujet. C'est le mot que j'allais employer, le mot tabou. C'est encore un tabou ? Je pense que c'est encore un tabou, qu'on n'ose pas forcément dire qu'on a des problèmes, qu'on n'ose pas forcément parler. Pourquoi la peur de dire si quelqu'un chez lui va être moins produit ? Vous voyez, qu'est-ce qui se met en place comme processus psychologique ? C'est comme le processus psychologique des maladies graves aussi. On a encore beaucoup de mal à parler du cancer, à parler de ces maladies. Je pense qu'on veut, dans l'entreprise, dédramatiser. Tout le monde aura dans sa vie des événements plus ou moins bien avec le besoin de s'occuper de sa famille, le besoin de se soigner soi-même, d'aller à l'hôpital. Donc, ça fait un tout. Comme tu disais, on ne s'arrête pas, il n'y a pas de l'entreprise et la vie personnelle. Finalement, tout est quand même très interconnecté. Et on veut que tout ça soit fluide dans l'entreprise. Et que les gens se sentent bien et acceptés, finalement, avec tous leurs problèmes aussi dans l'entreprise. Laurent Pietraszki, il y a ce qui est dû aux employés, aux salariés, et il y a ce dont ils ont besoin. C'est vrai. La différence, elle est parfois importante. Elle est élue, mais surtout, elle évolue. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas les choses de la même façon. Si on regarde ce qu'a fait Veolia par rapport à ce qu'a fait Danone dans son Dansker, il y a maintenant plus de 10 ans, on voit bien que la façon dont on traite, on a parlé tout à l'heure de la parentalité, mais on vient aussi de parler des aidants, ces sujets-là n'étaient pas sur la table. Il y a plus de 10 ans. On considérait que ce n'était pas le rôle de l'entreprise de s'en occuper. Aujourd'hui, on le considère. Je raconte toujours cette anecdote avec plaisir. C'est le fait que lorsque j'ai autorisé la vaccination anti-Covid en entreprise, c'est de voir à la fois qu'il y avait des salariés, mais aussi des parents, voire des enfants de salariés lorsqu'ils étaient adolescents, qui venaient se faire vacciner dans le cadre de l'entreprise. Et donc, on voit bien là, avec cet exemple, que l'entreprise était capable de devenir un véritable acteur des politiques publiques de santé. Donc, ça évolue et ça évolue en fonction de la réalité qui nous entoure et puis la société qui change. Oui, évidemment. Est-ce que c'est aussi un avantage concurrentiel d'une certaine façon ? Vous voyez ce que je veux dire ? La marque entreprise, la marque employeur, les difficultés de recruter. Enfin, voilà, quand on peut présenter un programme comme le vôtre, c'est aussi un bon argument, j'imagine. Oui, c'est un atout de recrutement mais c'est un atout de rétention aussi que les gens se sentent bien, se sentent protégés. Quand il y a eu le Covid, effectivement, on a pu faire vacciner les gens. On a ouvert dans certains centres les vaccinations aux familles quand c'était possible. C'était, voilà, c'était bien. On a fourni des masques, on a fourni beaucoup de choses qui allaient au-delà. Alors, fournir des masques aux gens qui sont sur le terrain, oui, mais on en a fourni beaucoup plus que cela. Et je pense que quand on se sent protégé par son entreprise, on y est bien, on a envie d'y rester et puis de progresser. Donc, oui, c'est un facteur maintenant de politique RH finalement très important. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces enjeux de santé et du rôle des entreprises en matière de politique de santé publique. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up, comment améliorer l'impact carbone dans le secteur du bâtiment.